Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le point sur les nouveautés de septembre. J'ai noté pas mal de sorties qui m'intéressent, alors on commence tout de suite avec le 1er septembre, avec les rumeurs d'Issard, le tome 3 de Marie Caillet, en autopublication. J'attends ce tome 3 depuis pas mal de temps. Il était déjà prévu pour le 19 août, mais il y a eu un léger contre-temps dans la distribution aux librairies, donc il devrait sortir le 1er septembre, et j'ai très très hâte parce que le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, j'avais bien aimé le tome 2. J'ai enfin la conclusion de cette trilogie à portée de main, donc j'attends avec impatience le 1er septembre pour voir la suite de cette saga qui se déroule dans un univers de fantaisie oriental. Et Jan est un réparateur de tapis volants. Lorsqu'il va aller chercher son médaillon le jour de ses 16 ans pour son signe zodiacal, va naître de ce médaillon un gardien. Il devient donc un ange gardien, sauf qu'il n'est absolument pas contrôlé. Personne n'a vu qu'un gardien a été né, alors que normalement les anges gardiens sont au service du pouvoir. Alors, voilà, j'adore, 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 donc j'ai très très hâte. Le 2 septembre sortira le très attendu Le Prince Cruel de Holly Black, paru chez Rajot. Ça fait des années que les fans français cherchent à ce qu'une traduction soit faite du Cruel Prince, qui a défrayé les chroniques anglophones quand il est sorti. Ça va être chose faite le 2 septembre, donc j'ai très très hâte. Le 2 septembre toujours sortira De Soleil et de Sang de Jérôme Loubry, paru chez Calman Levy. C'est un thriller avec des meurtres, sur ses cadavres on trouve des origamis, des origamis en forme de cercueil, je crois que c'est ça. Et ça se passe à Haïti, c'est tout ce que j'ai retenu du résumé. Voilà, un thriller qui me fait très envie. Le 2 septembre sortira aussi Rebecca Keane, le tome 7. On est déjà au tome 7. Je suis à la bourre, puisque je ne suis qu'au tome 1. J'ai lu le tome 1, j'ai les autres livres dans ma palle, mais je les fais durer. En même temps, je lisais, j'ai lu le tome 1 en lecture commune, et j'attends que ma partenaire de lecture commune se procure les autres. Alors peut-être qu'elle ne va jamais les acheter, peut-être que j'attends pour rien, mais pour l'instant j'attends parce qu'il y a d'autres lectures qui sont prioritaires. Mais Rebecca Keane, c'est de leur bad fantasy avec une héroïne badass qui s'est exilée de son clan de sorcières et qui se retrouve à être la protectrice du clan des vampires, loups-garous, des bêtes un petit peu extraordinaires qu'elle est censée tuer normalement. Elle devient la protectrice. Le 3 septembre sortira, alors je ne sais pas comment ça se dit, E.toile, alors je ne sais pas si c'est étoile, E.toile, de Delphine Pessin chez Golfstream dans la collection E.co. C'est un roman qui va parler des limites de la technologie, on est dans une sorte de loft story, il me semble, avec des ados à problème. Voilà, on enferme des ados à problème dans une émission de télé-réalité et on les laisse voir ce qui se passe. Je pense qu'il ne va pas se passer des trucs très cools. Le 9 septembre sortira le jeu d'Iroki de Eric Sénabre. Ça se passe chez Didier Jeunesse, on est avec le jeune Iroki qui a emménagé à Tokyo. Il est en train de ranger les jeux vidéo de son père, si je ne me trompe pas, et donc plein de jeux vidéo vintage, il retrouve une console. Il va enclencher un jeu dans la console et il va se retrouver avec un personnage du jeu vidéo qui va lui demander de l'aide. Voilà, ça m'a interpellée parce que j'ai trouvé assez original cette manière de débuter un roman. Le 10 septembre sortira un thriller avec la remplaçante de Michelle Frances aux éditions L'Archipel. J'avoue que quand j'ai lu le résumé de ce roman, ça m'avait énormément emballée et que maintenant je n'en ai plus aucun souvenir puisque c'est quelques temps après, quelques jours, semaines, voire mois après. Je ne m'en rappelle plus, mais comme d'habitude dans ce genre de vidéo, vous avez tous les résumés en barre d'infos. Voilà, je m'embête à les mettre, alors si vous voulez, allez voir. Le 10 septembre sortira Hors d'eau de Anthony Hino Combrexel chez 404 éditions. Anthony Hino Combrexel, si vous ne le savez pas, c'est l'auteur de Presque Minuit et Au Crépuscule. J'avais beaucoup aimé l'univers steampunk de ses romans. Là, on est dans un style différent. Je ne veux pas passer à côté de cette sortie parce que j'avais déjà bien aimé le style de l'auteur et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer avec cette nouvelle lecture. Le 10 septembre sortira Le Royaume Assassiné d'Alexandra Christo chez De Saxus. C'est l'histoire d'une sirène, il me semble, d'une sirène qui collectionne les cœurs de prince. Elle en a une très belle collection, sauf qu'elle va se retrouver exilée à cause du meurtre d'un des siens. Je crois que c'est ça, le résumé. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Le 10 septembre sortira Comme des sauvages de Vincent Villelmino chez Pekaji. On est un petit peu dans une couverture qui ressemble à Nous sommes l'étincelle. Je crois que c'était ça, son précédent titre. Là, on est dans une histoire où un jeune garçon Tom part en vacances, dépasse une clôture à un moment et disparaît. Sur cette clôture, je crois qu'il était marqué qu'il ne fallait absolument pas aller à cet endroit-là sous peine de ne jamais revenir. Et en fait, c'est ce qui lui est arrivé. Celui qui rentre dans cette partie de la forêt ne revient jamais. Voilà, et c'est ce qui est arrivé au petit Tom et je pense qu'on va suivre une enquête sur savoir qu'est-ce qui se passe dans cette forêt qui m'a l'air très étrange. Le 16 septembre sortira Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson C'est chez Big Bang et c'est une histoire de sorcière. Voilà, c'est... Oui. Je vous aide beaucoup, hein. Oui, je sais. Mais vous savez, dans ce genre de livre où on est dans de la fantasy je ne veux pas trop me risquer à faire des résumés parce que c'est généralement des univers assez complexes et j'ai un peu peur de me planter. Donc, voilà, je vous renvoie au résumé. Le 17 septembre sortira Mille Lyon de Jeanne Bocnet-Karl aux éditions Scrineo. Je vais juste vous lire la petite phrase derrière. Il est écrit que les 5 marques mourront et ressusciteront. On est dans de la fantasy. Encore une fois, je ne me risque pas à vous faire un résumé. Il faudra que vous alliez le voir par vous-même parce que... On est avec plusieurs personnages et voilà, je ne m'y risque pas. Voilà, c'en est tout pour cette nouvelle vidéo. Pour les sorties livresques du mois de septembre je ne vous ai absolument pas fait de sorties livresques du mois d'août parce que je vous en avais parlé lors de la vidéo pour juillet et août. Il y a eu quelques petites modifications. Il y a eu quelques livres qui se sont rajoutés à la liste que je m'étais faite dont par exemple la 9ème maison de Leibard Hugo qui sort le 27 août chez De Saxus. Mais à part ça, je ne m'étais pas notée énormément de choses. Donc voilà, je ne me voyais pas refaire une autre vidéo alors que j'avais quasiment rien de plus à vous dire. J'espère que vous, de votre côté vous avez quand même vu les sorties qu'il y avait en août. Il y en avait énormément. D'ailleurs, j'ai l'impression que on est impacté au point de vue de la rentrée littéraire alors que d'habitude on n'est pas du tout impacté. Les lectures de l'imaginaire on ne va pas dire qu'il y a une rentrée littéraire. Là, tout sort entre mi-août et fa-août. C'est hallucinant le nombre de sorties qu'il y a. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous, quels sont les livres que vous attendez avec impatience pour ce mois de septembre. Comme d'habitude, j'ai pu passer à côté. Comme d'habitude, j'ai fait une sélection aussi. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée de très bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501